Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Objectif Passion. Nous retrouvons aujourd'hui Teddy qui est un créateur de jeux vidéo et fondateur du studio Masseka Games. Pour cet épisode, j'ai laissé tomber mes fiches pour avoir une description plus profonde. Un bon entrepreneur c'est quelqu'un qui arrive à allier motivation, persévérance et travail. Il va nous expliquer de manière concrète comment il a réussi à se créer son réseau impressionnant, comment il a réussi à être dans des journaux tels que France 24, la RFI ou encore la BBC et nous parler concrètement de la vie de jeunes entrepreneurs. Lancez-vous, vous êtes acteur de votre destin, vous avez tout en main. Et vous allez le voir Teddy une personne hors nord, avec une détermination sans faille, qui est plus d'un simple mission qui est de promouvoir le continent africain. Quand tu sais ce que ça fait d'avoir tout et de tout perdre, quand tu sais ce que ça fait d'avoir, de voir des gens à côté qui meurent de faim, tu connais la misère, moi je pars du principe qu'aujourd'hui on a tout pour réussir. Il faut se battre pour que les choses changent. Si l'épisode vous plaît, pensez à le partager et à vous abonner, ça compte vraiment pour nous et pour faire connaître le podcast. Je laisse maintenant place un interview et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Teddy. Bonjour, ça va ? Nickel, merci. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Pour la petite info, on avait déjà fait cette interview. Exactement. Et on l'avait fait qu'en audio. On ne savait pas que ça allait être juste un podcast. Et du coup, aujourd'hui on est content que tu puisses nous recueillir pour le refaire, ce qui était super intéressant. Et aujourd'hui, la vidéo du coup. Du coup, comme d'habitude, la première question, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Je m'appelle Teddy, Teddy Kosoko, j'ai 24 ans et je suis fondateur de Maseka Game Studio. C'est le premier studio de jeux vidéo basé en Europe, précisément ici à Toulouse, et qui est dédié à la création des jeux vidéo sur les univers africains. D'accord. Et tu as toujours voulu faire ça ? Alors, pas du tout, parce que je ne joue pas beaucoup. Enfin, je joue très peu, comme beaucoup de personnes en tout cas en Afrique. J'ai découvert des jeux comme FIFA, comme Counter Strike et beaucoup d'autres. Et en fait, c'est en arrivant en France et en me rendant compte qu'aujourd'hui en Afrique, le continent, il s'accélère, en tout cas le développement de l'Afrique s'accélère. Et qu'en Occident, les gens, ils méconnaissent totalement le continent. Et du coup, toutes les opportunités qu'il y a aujourd'hui, les gens ne connaissent pas ces opportunités-là. Je me suis donc posé la question de savoir comment faire pour présenter l'Afrique différemment, comment faire pour que les gens découvrent ce continent-là. Et à l'IUT informatique où j'étais, à Blayanc, je me suis rendu compte que les gens jouaient énormément. Et au-delà du simple fait de jouer, ils étaient en mesure de rentrer dans leur univers et ressortir avec des choses. Donc, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est essayer d'utiliser les jeux vidéo pour promouvoir l'Afrique et essayer d'intéresser un peu plus les gens à ce continent. Et pourquoi les jeux vidéo, justement ? Aujourd'hui, les jeux vidéo sont l'un des médias les plus efficaces pour capter l'attention des gens. Les médias classiques, les journaux, tout ça, n'arrivent plus à faire ça. Il y a les journaux, il y avait les séries, il y a des films. Il y a plusieurs des livres, je ne sais pas. Mais en fait, quand tu regardes, quand tu lis ou quand tu regardes un film, tu es passif. Tu n'es pas acteur de ce qui se passe. Alors qu'un jeu vidéo, tu es acteur, tu prends des décisions, tu interagis avec l'univers. Et c'est plus facile pour toi de rentrer dans cet univers-là. Et aussi, là où je trouve que c'est super fort les jeux vidéo, un livre, tu vas le lire, sauf exception, tu ne le relis pas ou très rarement. La série, tu la finis, c'est pareil. Le jeu vidéo, en quelque sorte, ça se finit entre guillemets pas. Bien sûr. Et tu reviens ou avant de finir, il faut quand même... J'avais pas pensé, moi, au début, mais c'est vrai que c'est un bon support. Il y a pas mal de pays qui ont compris rapidement l'intérêt des jeux vidéo. C'est comme le Japon, la Corée du Sud, les pays nordiques qui créent des jeux sur les mythes nordiques et autres. Les Etats-Unis aussi. Donc oui, il y a ce moyen-là de faire la promotion, d'attirer des gens, ou d'ouvrir des pays, des cultures. Ça a déjà été utilisé et ça fait ses preuves, oui. Et toi, t'as une faire un peu comme les mangas, mais avec l'Afrique ? C'est ça. L'idée est d'arriver à créer quelque chose de nouveau, quelque chose que les gens ne connaissent pas. Ouais. Et dire qu'il n'y a pas que les mangas, il n'y a pas que les comics américains, et que nous, on apporte un nouveau style. Et ce style, il existe déjà un petit peu, peut-être ? Alors, on essaie de, dans tous les cas, on ne part jamais de zéro. Ouais. On va essayer de se réapproprier des choses qui sont faites par-ci, par-là. On essaie, en tout cas moi, ce que je fais, je dis aux graphistes, aux dessinateurs avec qui je brosse, de se laisser aller, d'essayer de créer de nouveaux styles, des choses qui ne sont pas connues. Il ne faut pas non plus que ce soit très différent de ce que les gens connaissent. Il faut que ce soit nouveau. Il faut qu'on ait une identité unique. Il ne faut pas qu'il soit dépaysé non plus. Il faut utiliser un peu ce qu'il y a. Bien sûr. Et comment tu en es arrivé à faire ça ? Peut-être tes études, c'est ça qui a fait que tu as lancé des jeux vidéo ? C'est quoi le parcours pour en arriver à lancer ton premier jeu ? Parce que le premier jeu, du coup, en faisant le studio, tu as lancé une application mobile, c'est ça ? Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai fait un débuté en informatique. J'ai été donc formé pour faire de l'informatique, développer des applications. Du coup, avant le débuté, tu étais en Afrique ? J'étais en Afrique. Tu es arrivé au niveau de l'UT, c'est ça ? Oui. J'ai fini en Centrafrique. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans. J'étais formé pour faire de la médecine. D'accord. Et en terminale, c'était fatiguant. C'était souvent la médecine à bûcher des trucs. Ouais, je vois. Et donc, je me suis dit que l'informatique, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de faire des choses. Et l'informatique, c'était le seul domaine qui s'ouvrait vraiment à moi. Et donc, je suis arrivé en France en 2012 pour continuer des études en informatique. Et ce qui s'est passé, c'est que le début est très compliqué. Et après, j'ai fini par comprendre la logique informatique. Et en 2014, quand j'ai vraiment décidé de me lancer dans le projet des jeux vidéo, je ne savais même pas du tout comment créer un jeu vidéo. Tu te souviens de comment est venue l'idée ? Vraiment du jeu vidéo ou la brèche ? Ouais, j'ai un ami, Péa Sonam, avec qui je lui ai dit, bon, là, je vais créer un jeu. Je vais créer un jeu vidéo et je ne sais pas quel jeu créer. T'as eu l'idée comme ça, un soir, à endormir ? Tu t'es dit, je vais faire un jeu ? Alors, non, parce que j'avais des amis qui jouaient. D'accord. Donc, à un moment, je me suis dit, mais comment je peux faire pour dire aux gens que l'Afrique est en train de changer, en train de bouger ? Il faut que les gens regardent ce qui se passe. Parce que les Chinois y vont, les Américains y vont. Mais en Europe, les gens, ils ne voient pas ce qui se passe. Comment je peux faire ? Et j'ai vu à côté de moi que les gens jouaient énormément. Et je me rappelle aussi que j'avais un pote en commun, Dimitri, qui a aussi créé à l'époque un petit jeu de voiture. Et je me suis dit, peut-être que le moyen idéal pour faire passer mon message, c'est d'utiliser les jeux. Et c'est comme ça que je me suis dit, il faut que j'arrive à faire un truc. Entre le moment où tu as eu l'idée, le moment où tu as commencé, le moment qui est sorti, il y a combien de temps ? Trois ans, en plus de trois ans. Et donc l'idée est née, tu as commencé à développer quand après ? Alors exactement, j'ai commencé à développer six mois après l'idée. D'accord. C'est-à-dire que le temps de me former au logiciel de création de jeux vidéo. Le temps aussi de regarder qu'est-ce qui se faisait en termes de jeux vidéo. De choisir que tu allais faire un jeu de plateau. D'accord. Et faire une étude de marché. Le temps aussi de trouver la bonne personne avec qui travailler pour les dessins, tout ça. Bien sûr. Ça m'a pris six mois. Et après deux ans et demi pour... C'est ça, deux ans et demi pour développer. Et je l'ai fait à côté des études. Pendant le temps, on était en classe ensemble. Je me souviens de te voir en classe. Je me disais mais qu'est-ce qu'il fait ? Il n'écoute pas. Il est sur les jeux. Il est sur les jeux. Je me disais mais il fait... Et au final, ça fait plaisir de voir où ça m'a. Tu vois, quand j'ai commencé, ma mère me disait... Parce que j'ai eu le malheur de commencer. J'ai créé un jeu vidéo qui s'inspire d'un jeu qui est joué chez moi. C'est un jeu de plateau. Et en fait, ce jeu de plateau chez moi, il y a beaucoup de superstitions dessus. Comme quoi, quand tu joues, tu perds de l'argent. Et ma mère, elle n'était pas d'accord. Elle me disait, non, tu ne touches pas à ce jeu. Et c'est Kisoro. Et donc, ma mère disait, Kisoro, tu ne touches pas du tout. Parce que tu vas perdre de l'argent. Peut-être que tes études ne vont pas bien marcher. Toutes ces choses et autres. Et en fait, elle avait raison parce que les études ont été très compliquées. La première année, j'ai réussi à tout valider. la deuxième et la troisième année. J'ai eu les études au rattrapage. C'est quelque chose que je ne connaissais pas avant. Et surtout, quand je rentrais chez moi, je travaillais jusqu'à 2h du matin. Le matin, j'étais claqué. Je dormais en classe. Les profs, ils n'ont jamais rien compris. Mais c'était un sacrifice. C'était un choix. Et c'était bien aussi. Et si tu n'as pas découragé ? C'est quoi cette source ? C'est vraiment ta vision ? Tu te voyais ? Je ne suis pas quelqu'un qui... Je pense aussi que c'est lié un peu à d'où je viens. Je suis quelqu'un qui arrive à s'auto-motiver. Et à faire abstraction de tout ce qu'il y a tout autour. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ce que tu fais, ça ne sert à rien. Laisse tomber. De toute façon, tu auras un emploi, un salaire et autres. Et j'ai réussi à faire abstraction tout ça. Et à bosser. Et en fait, un jour, j'ai proposé un projet tutoré. C'est comme un stage à l'IUT informatique où j'ai été formé. Et donc, ils m'ont donné trois étudiants pour travailler sur le projet. C'est bien que vous m'étiez. Et j'ai demandé à un des étudiants de travailler sur la communication sur Internet. Et donc, il a posté sur jeuxvideo.com la fiche du projet. Et en fait, il y a un bonhomme qui m'a contacté. Il m'a dit, voilà, on fait un festival à Lyon. Est-ce que ça t'intéresserait de participer au festival ? Ça, c'était combien de temps après ? Je me souviens d'une histoire, elle est géniale. Et c'est combien de temps après ? Peut-être deux ans après, je ne sais plus. Donc, le projet était déjà mûr, d'ailleurs ? Oui, le projet était mûr. J'avais déjà quelque chose à présenter. Et donc, j'y suis allé. Je suis allé à Lyon avec Julien Moreau, un ami de la promotion que je connais bien. On arrive à Lyon. Et donc, moi, je prépare mon... Il y avait un concours aussi pour pitcher le projet et sélectionner le meilleur projet. Vous étiez que deux ? On n'était que deux, oui. Et donc, voilà, moi, c'était mon premier festival. Vous étiez très excités. Quand vous vouliez le préparer, y aller et tout. C'était trop bien. On était contents. On était l'excitation. Vous étiez allé comme en voiture ? En voiture, oui. C'est sûr, on était très contents. Mais quand j'y suis arrivé, quand j'ai vu tous les gens qu'il y avait, quand j'ai vu les jeux qu'il y avait, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Il y avait des gens, ils avaient des jeux en 2D, en 3D. C'était impressionnant. Ils avaient des cartes de visite, tout un paquet de trucs. C'était mon studio, c'est ça ? Oui, ils étaient 5, 10 dedans. Vous étiez les plus petits, vous ? Non, on était, je pense. Il y avait des indépendants aussi, mais en termes d'expérience, on était des étudiants. On n'était pas à notre place. Moi, j'ai commencé à exposer, à présenter. Et les studios qui étaient tout autour, ils ont eu beaucoup de visibilité. Il y avait plein de gens qui venaient et autres. À un moment, il y a une foule de personnes qui s'est mis tout autour de mon jeu. Ils ont dit, des jeux africains, on n'en a jamais vu. Comment ça se joue et autres. C'était impressionnant, j'étais très content. Tu m'étonnes. Et en fait, tout au début, moi, j'étais censé passer aussi pour le fameux concours et aller présenter le projet. Mais quand j'ai vu tous les concurrents, je me suis dit, moi, je n'ai pas ma place et ça n'allait pas fonctionner. C'était quoi comme format de... C'était 5 minutes pour présenter le projet. Avec un diapo ou même pas ? Avec un diapo, oui. Il fallait projeter et autres. Et donc, du coup, je dis à Julien, on laisse tomber. On laisse tomber la présentation. Tu es vraiment... D'accord. C'est à ce point-là. D'accord. Et Julien me dit, mais on n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Je lui dis, ce n'est pas grave. On présente et autres. On reste sur notre stand. Des gens viennent, on présente le projet. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas m'humilier. Et en fait, juste après qu'il y ait eu une foule de personnes sur le projet, il y a une personne qui est venue et qui m'a dit, des jeux africains, on n'en voit pas. On n'en voit presque pas. Et ce que tu es en train de faire, il ne faut pas laisser tomber. Il faut continuer. C'est vraiment important. Tu apportes quelque chose qui manque dans la société aujourd'hui. Ça permettra aussi aux gens d'évoluer dans leur représentation du monde. Il faut tenir. Il m'a dit ça. Et je me suis dit, putain, ce concours, je vais le faire. C'est incroyable. Il ne faut pas hésiter à aller vers les gens et donner des petits mots de symbole. Ça peut avoir du poids. Et ce jour-là, du coup, c'est du poids pour vous. En fait, il m'a dit ça. Je suis parti voir les organisateurs du concours. Et je leur ai dit, est-ce qu'il y a moins de passer ? Il m'a dit, oui. De toute façon, là, il y a eu un petit... Est-ce que tu étais allé pour leur dire, finalement, je ne passe pas ? En fait, je n'y suis même pas allé, tu vois. D'accord. Il m'a dit, putain, tu as gagné. Tu as gagné, mec. Tu as gagné le coco. C'est incroyable. J'étais super content. J'étais trop trop content. Et du coup, il y a Julien qui arrive. Je lui ai dit, putain, on a gagné, mec. Il a dit, quoi ? On a gagné. Et... C'était quoi ? C'était la peur, du coup, qui t'avais... Ben, c'était la peur, oui. C'était la peur. Sauf que moi, la peur, c'est une barrière. Ben, bien sûr. La plupart du temps, on ne se rend pas compte que... En fait, la peur, ce n'est pas bon pour l'entrepreneuriat. Quand tu as peur, quand tu as peur d'aller vers l'autre, quand tu as peur de faire les choses, tu te... Ben là, tu te bloques toi-même, mais toutes les opportunités que tu peux créer, tu ne les crées plus. Mais en réalité, en fait, quand tu as peur, c'est un signe qu'il faut y aller, quoi. Exactement. Donc en fait, la peur, ça veut dire, vas-y. Ouais. Mais je le pense. Je suis tellement d'accord avec... Il faut y aller. Et après, les choses se sont... Après, ce concours, les choses sont accélérées. C'était impressionnant. Parce que ça t'a amené à la fois de la visibilité et de la motivation, j'imagine. Exactement. Ça t'a fait croire encore plus à ton projet. T'avais déjà une idée du studio à ce moment-là ? Ben... Ou c'était vraiment très orienté pour l'instant sur ton appli ? A la base, au début, c'était orienté que sur l'application. Ouais. Je me suis dit, d'abord l'application, je la sors. Et après, on voit comment ça se comporte. Et ouais... Automatiquement, derrière, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le Kroos qui a financé une partie du projet. Parce qu'on est parti à Lyon pour la présentation. On n'avait même pas de carte de visite. Ouais. Les gens, ils arrivaient, ils disaient, est-ce que vous avez une carte de visite ? Je suis étudiant. Moi, je n'ai pas les moyens pour me payer une carte de visite. Et donc, c'est à ce moment-là que le Kroos est rentré en jeu. On a contacté le Kroos. C'est toi qui a provoqué ça ? C'est toi qui est allé vers eux ? Ben, en fait, je faisais des activités culturelles à Chapeau. C'est une résidence culturelle. Et donc, la présentation de fin d'année, il y a un monsieur, il vient et il dit, donc voilà, le Kroos finance des projets de danse, de théâtre et tout ce qui est lié au numérique. Tout ce qui est lié au numérique ? Ok, pas de problème. Je vais le voir. Je lui dis, j'ai entendu parler du financement et du numérique. Je lui explique ce que je suis en train de faire. Il me dit, ça peut rentrer dans notre cadre. C'est trop bien, c'est-à-dire qu'il faut provoquer les choses. Il y a une opportunité, il faut y aller. Il y a un autre truc qui m'intéresse aussi. Pour avoir fait les mêmes études que toi, je sais qu'on n'a pas étudié les jeux vidéo. On n'a pas fait tout ça à l'école. Du coup, c'est pas encourageant pour les gens qui veulent faire des jeux vidéo et qui disent, j'ai pas les compétences. Comment tu as fait toi pour le faire ? J'ai appris sur YouTube. Tu t'es formé tout ça ? Bien sûr. Mon premier jeu, je l'ai fait en 2-3 semaines. C'est un petit jeu avec un petit personnage qui monte, qui descend, qui tire, qui avance, qui avance, qui recule. De toute façon, je l'ai déployé sur le web, sur mon site. Et voilà, j'ai appris sur Internet. Et du coup, tu t'as reçu à sortir ton jeu entièrement en auto-formation. Je trouve que c'est un super message d'encouragement pour n'importe la filière. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis plutôt quelqu'un qui dit qu'avec la motivation, on fait tout. Oui. Et le travail. Bien sûr. Et le travail, on y arrive. On y arrive toujours. C'est un bon exemple. Et du coup, tout ce que tu racontes depuis le début, tu es encore étudiant. Oui. Et du coup, ton jeu sort à quel moment, à la fin de tes études ? Alors, le jeu sort officiellement à la fin des études en février 2018. Ce qui se passe, c'est qu'il y a l'ambassade de France en Andorre qui nous invite pour aller présenter le jeu là-bas. C'est incroyable. Tu as des invitations aussi prestigieuses. Et du coup, on en profite pour lancer le jeu depuis Andorre. Et après, ça ne s'est pas arrêté. On a eu plein de sollicitations. Il y a eu plein de médias qui nous ont contactés. Il y a eu un effet de boule de neige comme ça. C'était impressionnant. Si je peux me permettre encore d'essayer d'entrer dans le concret. Au niveau des médias, à quel point c'est eux qui viennent vers toi et à quel point c'est toi qui provoques la presse ? Au début, tu provoques. Au début de la presse, tu es obligé de provoquer la presse. Il y a eu deux choses. On a fait une campagne de financement participatif. J'ai une amie qui m'a aidé à faire de la communication sur Twitter. Lui, c'est son truc. Je me souviens de cette campagne. Et en fait, quand ça a marché... Tu l'as eu du coup ? Du coup, je l'ai eu. 5 000 euros. Ça m'a permis de développer le jeu sur iOS. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'il a contacté la dépêche du midi. Et donc, la dépêche du midi a fait un article sur le projet. Le lendemain, tac ! C'est ta première presse, c'est ça ? Ah ouais. Dépêche du midi, première presse. D'accord. Après, derrière, il y a des articles, tout un paquet de trucs. Ça roule. C'était impressionnant. C'est ton plus gros bond ou du plus médiatique, c'est grâce à eux. Il était très, très, très content. Mais c'est bien. Enfin, il faut le provoquer au départ. Bien sûr. Tout se provoque. Tout se provoque. Donc, il n'y a rien qui va apparaître comme ça par hasard. Et il faut travailler. Il faut contacter les journalistes. Même s'ils ne répondent pas. Ce n'est pas grave. Il faut les contacter. Il faut se décorager, de toute façon. Bien sûr. C'est ça. Et pour rester dans le concret aussi, il y a une question qui est intéressante. C'est concrètement, il y a deux aspects. Du coup, toi, tu as à la fois créé un studio et à la fois un jeu vidéo. Les démarches administratives, comment ça se passe ? Quel statut tu as quand tu crées un jeu vidéo ? Est-ce qu'il te faut une entreprise ou pas pour pouvoir le mettre sur le store ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de vraiment ce côté un peu entre guillemets pour un jeu vidéo entreprise et réellement le côté entreprise pour un studio ? Moi, je ne vais pas te cacher. Moi, quand j'ai publié le jeu, je n'avais pas de statut. Il aurait fallu une heure ? Concrètement, pour toucher de l'argent, oui. Pour toucher de l'argent, oui, il faut un statut. Sinon, en fait, tu peux créer ton studio, créer ton application, le déployer. C'est pour toucher un euro, deux euros par là. Dans tous les cas, Google récupère la TVA. Google récupère la TVA et va reverser la TVA. Ensuite, normalement, à un certain niveau de revenus, tu es obligé de commencer à déclarer tout ce que tu gagnes. Mais moi, vu que je ne touchais rien avec le jeu, je me suis permis de rester sans statut jusqu'à un certain moment. Ça ne sert à rien de créer une boîte si tu gagnes 2 euros par mois. Vu que ça coûte de l'argent, créer une société, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, moi, je voulais m'assurer qu'il y avait un réel besoin et que le marché était prêt pour répondre à ce que je lui apportais concrètement. En plus, aujourd'hui, ce n'est pas facile de gagner des téléchargements, d'en vivre des applis. Donc, j'ai attendu le plus longtemps possible avant de créer la société. Et j'ai créé, au lieu de mettre en auto-entrepreneur ce que je pouvais faire, j'ai créé une société de droit français, SASU, directement. Une SASU, ok. Et c'est ce que tu as toujours aujourd'hui ? Oui. C'est la même SASU pour le studio ? Oui. En fait, c'est ce statut-là qui englobe toutes les activités que je réalise dans le cadre du studio. D'accord. Et ça se fait facilement ? Alors, j'ai regardé d'abord en ligne. J'ai regardé en ligne parce que je me rappelle qu'il y a un site qui permet d'économiser. Enfin, je crois qu'avec 100 euros, tu crées tout. Oui. Je suis parti voir un expert comptable. En fait, on m'a mis en relation avec un expert comptable. Et on avait un deal qui est de m'accompagner dans le projet. Et eux, ils prélèveront ce qui a prélevé quand l'entreprise générera de l'argent. En fait, le fait d'être accompagné par quelqu'un, par une boîte, une structure, un expert comptable, ça donne du poids aux dossiers pour les recherches de subventions, ça donne du poids... De la confiance aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Au final, ton métier, c'est de créer des jeux vidéo, ce n'est pas de la comptabilité. Bien sûr. Et du coup, pour toi, il n'y a pas de regret d'avoir vu un comptable. Non, pas du tout. Parce que ce comptable-là, il m'a permis d'avoir d'autres réseaux au sein de l'agence régionale qui permet aussi de financer des projets. Donc oui, il m'apporte aussi son réseau. Il ne faut pas être seul. C'est important d'être accompagné. C'est sûr. C'est sûr. Le pire, la pire chose pour un entrepreneur, c'est de rester isolé. Bien sûr. Bien sûr. Et du coup, c'est pas indiscret. Est-ce que ça coûte cher de monter une boîte ? Est-ce qu'il y a des erreurs à rééviter ou pas ? Parce que tu as des conseils là-dessus. Bien sûr. Alors, conseils... Juste avant de créer votre société... Parce qu'il y a cette notion de capital, je pense qu'il faut en parler. C'est ce que j'allais dire. Mettez le maximum de capital. Mettez tout ce que vous avez comme sous au capital. Parce que l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de dire que j'aimais un peu. Et le reste, je le fais de ma poche. Ah bah oui. Parce qu'après, si vous mettez un tout petit peu... Bah sur... En gros, chose simple. On va prendre un exemple simple. Si vous créez... Si tu crées par exemple une société avec 500 euros de capital, sachant que tu avais un budget, je ne sais rien, peut-être de 5000 euros. Pour modifier après ce fameux dossier-là, changer et passer à 5000 euros de capital, il faudra payer je crois 350 euros pour faire toutes les modifications. Donc c'est compliqué. Tu perds de l'argent pour rien. Voilà, tu perds de l'argent pour rien. Or les gens, quand tu vas déposer de l'argent, quand tu vas chercher des investisseurs, quand tu veux faire des partenariats, demander des subventions, tout un paquet de trucs, ils vont regarder combien tu as en capital. Parce qu'en fait, au final, si tu dépenses de l'argent, enfin, comme quand tu disais, tu as 500 euros, mais toi, tu sais que tu as encore un peu plus que tu peux sortir de ta poche. Tout cet argent que tu vas sortir de ta poche qui ne sort pas de ta boîte, c'est comme si tu ne l'avais pas sorti aux yeux des gens. Au final, eux, ce qu'ils regardent, c'est uniquement le capital qui t'a posé. Donc au final, ta boîte avoue que ça s'emballe, même si tu as sorti 5 ou 10 000 euros. Oui, exactement. D'accord. Donc il faut vraiment... Si tu as prévu de 5 ou 10 000 euros, il faut les mettre dans la boîte directement. En gros, toute personne qui porte un projet sur le moins et sur le long terme, il faut mettre le maximum de capital au début. Il y a un exemple simple aussi. Si on prend des dispositifs comme le Réseau Entreprendre ou BPI, eux, ils vont regarder ce que tu as concrètement en termes d'argent. Il y a des dispositifs comme le Réseau Entreprendre, il y a France Actif et d'autres qui vont regarder ce que vaut ta société. En fait, même si les 5 000 euros que tu as mis en capital lorsque tu as créé ta société, même si tu n'as plus les 5 000 euros, ils vont pouvoir te faire un prêt, par exemple, à hauteur de 5 000 euros parce que ta société, sur le papier, vaut 5 000 euros. Alors que si tu aurais mis 500 et que tu as dépassé 5 000, ils te donnent... Ils te donnent 1 500. D'accord, mais ça, c'est vrai que c'est une erreur auquel on ne pense pas si on n'a pas été confronté à ça ou si on n'a pas eu le bon contact. Il faut y faire gaffe. Donc, il y a ça. Après, quoi d'autre comme conseil ? Du coup, toi, tu as fait cette erreur. Il faut lui dire. Oui, moi, j'ai fait cette erreur-là. Et donc, aujourd'hui, je suis en train de réfléchir à comment augmenter le capital. Moi, l'argent qui rentre, je me pose la question de savoir, je sais qu'il ne faut pas dépenser. L'argent qui rentre, il faut fructifier cet argent, c'est-à-dire aller chercher subventions, investisseurs et autres machins pour augmenter cette somme avant de commencer à dépenser en production ou faire d'autres prestations à côté pour renforcer le capital de l'entreprise. Quand tu as de l'argent et que tu dépenses après pour aller demander des subventions, c'est très compliqué. Bien sûr. Parce que tu n'as plus de l'argent et tu n'as plus rien. Tout ce côté gestion d'entreprise, tu le vis comment toi ? Est-ce que c'est assez facile ? Est-ce qu'il y a des trucs auxquels tu ne t'attends pas ? Est-ce qu'il y a des dépenses que tu ne veux pas venir ? Parce qu'au final, pareil, c'est un métier qui s'en prend un peu sur le tas. Et comment tu l'as vécu ? Est-ce que tu as peut-être des expériences ? Je ne sais pas. En fait, quand tu es un entrepreneur, tu n'as pas le choix que tu fais. Je rencontre toujours des entrepreneurs qui me disent la paperasse, la gestion, tout ça machin. Après, on a la chance d'avoir fait millage. Et du coup, on avait toute cette partie-là, marketing, finance et autres. Donc ça, on est un peu familier. Mais je pense qu'un bon entrepreneur, il n'y en a rien à foutre. Tu prends, tu fais. Tu es obligé de t'intéresser à cette partie-là, même si ce n'est pas ton domaine de compétence. Il n'y a pas que la partie technique. Il faut aussi regarder la santé financière de ta société, comment tu fais pour générer de l'argent, comment tu gères ses sous, les gens avec qui tu travailles. Et c'est comme ça que tu auras une vision globale de ton écosystème et que tu peux être en mesure de défendre ton projet devant n'importe qui. Et de mettre un plan d'action pour atteindre tes objectifs, etc. C'est vrai qu'il faut y penser à tout ça. Après, est-ce que de manière un peu plus globale, est-ce que tu peux nous parler un peu des bons côtés d'entreprendre dans le jeu vidéo, des mauvais côtés, enfin un peu de voilà. Ouais. Quiet. Ouais. 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 Yeah. Ré, ouais? survives 嬉�